Si vous aussi vous étouffez dans vos voitures tout compressées Pour retrouver la liberté, vous aussi venez pédaler Partons tous avec nos vélos dans les jardins loin des métros Partons tous avec nos vélos de Katmandou à Bordnéo Partons tous avec nos vélos dans les jardins loin des métros Partons tous avec nos vélos pour voir comme le monde, il est beau Dominique Dimmé Bonjour Isabelle Delréal Bonjour En février 2021, alors que sonnait la fin du reconfinement Et que tout le monde sortait gentiment la tête de chez lui Vous avez, vous, entrepris un long périple à vélo Depuis votre village breton de Plouère-sur-Rance Je félicite votre village breton pour ce beau prénom Jusqu'à la ville de Téhéran, en Iran Plouéran, c'est le nom de la bande dessinée qui raconte ce voyage dont on va parler aujourd'hui On comprend en vous lisant qu'après vos études, vous aviez envie de partir en quête de rencontres, de paysages Qu'est-ce que ça a été votre itinéraire jusqu'en Iran et pourquoi ? Je crois qu'à l'origine vous projettiez d'y aller à pied mais ça c'était en fait un peu trop long Vous vous êtes dit ça va prendre trop de temps Effectivement Voilà, Plouéran à pied, trop long Effectivement, en fait je rêvais de partir par voie maritime Mais c'était encore une autre organisation, j'étais très désorganisée Donc comme c'était pas la mer, il me restait les montagnes Et donc j'ai essayé de trouver une route qui passerait par le plus de montagnes possible en Europe Et en jonglant entre les confinements, donc dès qu'un pays se fermait, j'essayais de passer dans un autre Donc j'ai eu la chance de passer par l'Espagne, l'Italie et puis ensuite les Balkans Traverser la Turquie et arriver en Iran par la Georgie et l'Arménie Vous dites prendre le plus de montagnes possible, il faut savoir que vous faisiez pas de vélo à la base Parce que vous êtes partie en vélo quand même Oui, je suis partie à vélo parce que c'était trop lent à pied Ça allait pas assez vite Et puis je me disais que c'était aussi un rythme qui était quand même pas non plus trop rapide Comme ça on peut rencontrer des gens, parler avec eux Vous disiez aussi je vais prendre des montagnes pour que ce soit vraiment plus difficile Et prendre moins de plaisir si c'est possible Non j'ai beaucoup apprécié la solitude dans les montagnes, les paysages Isabelle Del Real vous expliquait au début de la BD qu'une question a jalonné toutes les premières semaines C'était qu'est-ce que je fous là ? Et qu'à un moment elle est tout simplement sortie de votre tête Cette question c'est parce que vous avez trouvé la réponse ou parce que ça sert à rien en fait de se demander ? Ah non je pense qu'au contraire ça sert vraiment à quelque chose de se poser cette question tout le temps Où qu'on soit, qu'est-ce que je fous là et pourquoi je suis là où je suis et qu'est-ce que je fais Et essayer de comprendre un peu son rapport aux choses qui nous entourent Mais effectivement quand on a autant de temps devant soi seul sur un vélo On a vraiment, enfin seul sur un vélo ou seul dans la montagne On a le temps d'y réfléchir Et oui elle a fini par disparaître parce que j'ai fini par me sentir très bien sur la route Mais aussi parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'animait Et c'était peut-être la volonté de raconter des histoires Comme vous disiez aussi tout à l'heure Et ça, ça a pris beaucoup de place dans mon esprit Donc là vous vous êtes mis à noter les histoires des gens Exactement, au lieu de me demander ce que je faisais là, ça a pris de l'espace Vous êtes sortie de vous-même en fait tout simplement Exactement Pour aller plutôt vers les autres Annick Cogent, que vous étiez jeune Vous c'était quoi le truc qui exerçait un attrait absolument irrésistible Auquel vous n'avez pas pu dire non ? Quel horizon, comme pour Isabelle Del Real, vous attirait comme ça ? Je voulais partir faire le tour du monde Je l'ai fait à 22 ans dès que j'ai pu Effectivement après mes études aussi Je suis partie faire un tour du monde Et j'étais obsédée par ça Je voulais partir, je voulais aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin Alors il fallait de l'argent pour ça Moi je n'ai pas eu le courage de partir en vélo Je l'ai fait en avion Prêtement au tour du monde En faisant des étapes En faisant du stop dans différents endroits Etc, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande Mais c'est vrai que j'avais cette Il y avait une émission à la télévision Qui s'appelait à ce moment-là La course autour du monde Qui était animée par Yves Courrières Que j'ai après retrouvée au prix Albert Londres Et qui était lui-même héritier de Kessel, etc Cette émission me rendait dingue J'avais 15 ans Je demandais le silence dans la maison Mais j'en aurais pleuré J'étais pourtant pas une fille qui pleurait facilement Ni une capricieuse Mais j'en étais malade On l'a loupé de 5 minutes Donc dans mon petit village breton Comme vous, effectivement Je voulais Je me demande pourquoi Elle a l'air surpris De la présidente du jeûne Ce que vous racontez Isabelle Del Réal C'est qu'au-delà de votre exploit sportif à vélo On m'a fait dire On m'a dit dans le... On m'a fait dire Déjà si j'essaye de corriger une erreur grammaticale En faisant une autre erreur grammaticale Ça va pas Mais on m'a dit Donc on devait dire à vélo C'est surtout en fait Ce que vous racontez Ce sont des vraies histoires de rencontres Avec les locaux certes Mais surtout avec d'autres voyageurs Alors que dans la vraie vie A priori vous êtes quand même plutôt timide Vous dites d'ailleurs Que c'est une BD sur les amitiés Quelle rencontre vous a le plus surprise ? Les rencontres qui m'ont le plus surprise C'est vraiment Plein de rencontres effectivement C'est particulièrement La bienveillance des gens Qui quand on les rencontre Nous ne nous demandent pas du tout Ce qu'on fait sur la route Trouvent ça absolument naturel De nous trouver là Tout sale Plein de poussière sur un chemin Et nous disent Le plus naturellement du monde Venez rentrer chez nous Manger Et en fait que ça se fasse Avec autant de naturel Dans tous les pays que vous avez traversé ? Dans tous les pays que j'ai traversé Absolument Tous Même en France On m'a fait rentrer chez des gens Pour un café Alors là c'est extraordinaire Parce qu'on rentre chez les gens On voit comment c'est chez eux On voit tellement de choses Est-ce qu'après vous vouliez Absolument rentrer chez les gens Justement Non je ne suis pas à ce point Quand il pleut Et qu'on me propose un café C'est toujours avec plaisir Mais c'était effectivement Une chance Je voulais absolument essayer Dans cette bande dessinée D'utiliser cette histoire Et ce trajet comme une excuse Pour parler de ces rencontres Pour parler de la nature Des conversations qu'on a avec les gens Et des échanges Pour essayer de rendre un peu Ce sentiment d'être sur une route D'avancer qu'un, qu'un Et alors on parle souvent Justement de la difficulté Parfois pour les femmes De voyager seule Est-ce que ça a été un sujet Pour vous Le fait d'être une femme seule Pendant ce voyage On peut notamment penser Avec des a priori Que voyager seule en Iran Ce n'est pas évident pour une femme Je suis partie très très naïve En me disant Pas du tout que j'étais une femme Mais que j'étais une personne Sur un vélo A ce point là Et je n'ai pas déchanté Mais je me suis rendu compte À certains endroits Qu'effectivement j'étais une femme Et ça a presque toujours été À mon avantage Parce qu'effectivement Je suscite moins la méfiance On a envie de m'aider Et puis j'étais une femme Aussi assez jeune J'ai peut-être un peu Des traits encore Enfin peut-être à l'époque Encore enfantine Vous savez quoi ? 8 ans et 9 max C'est les joues un peu rondes Et les gens étaient très très bienveillants Avec moi et gentils Et particulièrement en Iran En fait je dois dire Particulièrement en Iran Où c'est un statut extraordinaire D'être un touriste Parce qu'il y a peu de touristes Qui y vont Encore moins à vélo Et donc oui Une chance Beaucoup de personnes Viennent et nous racontent des choses Et ça Et beaucoup de femmes aussi ? Beaucoup de femmes Mais plutôt les hommes en Iran Mais beaucoup de femmes aussi Pareil pour vous Anny Cojan Qui est de grandes reporters Dans les zones de guerre J'ai un souvenir de Martine Laroche-Boujoubert Qui disait la même chose Que vous Isabelle El-Réal Qui disait que pour elle Au final parfois C'était mieux d'être une femme Elle inspirait moins de méfiance C'est quelque chose auquel vous souscrivez ? Je pense que dans la plupart Des pays du monde C'est mieux d'être une femme C'est incroyable Mais c'est vrai Il y a une partie En tout cas Une partie des pays Dans lesquels Les hommes ne peuvent pas enquêter Au départ Quand je suis partie en Libye Notamment J'étais très frappée Que mes copains Garçons N'avaient jamais fait un papier Sur les femmes libyennes Qui vivaient un enfer Sous Kadhafi par exemple Et je me disais Mais c'est incroyable Combien de fois J'ai demandé à un de mes potes Michel Tu es allée en Libye Et pas une seule dépêche Sur les femmes Et j'ai mis du temps A comprendre Qu'en fait Ils n'avaient pas accès D'abord La plupart des garçons Ils n'y pensaient pas La plupart du temps Ils allaient voir les militaires Ils vont voir les ministres Ils ne pensent même pas Que dans la société civile Il y a des femmes Et que c'est la moitié de l'humanité Mais même quand ils ont l'envie Ils n'ont pas la possibilité En Afghanistan En Iran Et un garçon Ne voit pas les femmes Et Isabelle Del Real C'est exactement la même chose Que disait Martine Larojoubert Quel conseil vous donnez A ceux et à celles Qui rêvent de partir Mais qui n'osent pas Vous avez fini par le faire Il faut bien se préparer Ou au contraire Comme vous Il faut partir en naïveté En se disant Je suis une personne sur un vélo Je n'en ai jamais fait Je prends la montagne Et j'avance Ça dépend Je pense qu'on est toujours motivé A l'envie Il faut avoir très très envie Pour grimper dans les montagnes Pour passer des jours sous la pluie Il y a des gens Pour qui il faut être très préparé Il y a des gens Pour qui il ne faut pas du tout être préparé Mais c'est ce que vous disiez aussi Tout à l'heure C'est une quête de l'horizon On a tout le temps envie D'aller plus loin Il y a une espèce d'addiction aussi De voir ce qu'il va y avoir Derrière le prochain col Comment va être la prochaine montagne On devient obsédé par la route Et le fait d'avancer Et ça c'est très fort Et ça nous tire Voilà Poursuivez vos obsessions Merci beaucoup Isabelle Del Réal De nous avoir emmené Dans quelques étapes De votre voyage Plouérant C'est le nom de votre BD Et c'est aux éditions Delcourt Ancrage Merci encore Merci beaucoup